Hello, aujourd'hui cette vidéo s'adresse essentiellement aux membres, aux personnes qui sont abonnées à cette chaîne, la mienne en l'occurrence, particulièrement à certaines personnes, car on m'a demandé de bien vouloir faire une vidéo sur comment on récolte du bois gras, de l'écorce de bouleau en forêt. Déjà j'ai envie de dire, quand il y en a, parce que selon certaines forêts, là en l'occurrence je suis à Fontainebleau, ça foisonne, ça foisonne de tout ce qui est bois gras, écorce de bouleau, essence, il y en a partout, pain de pain, résine, vous allez voir, ici dans cette forêt, non seulement elle est magnifique, très vivante, mais de ce genre de récoltes, il y en a partout, pour pouvoir faire ce genre de récoltes, il y en a partout, c'est pas toujours le cas, je précise bien sûr, il y a pas mal de forêts où pour trouver du boulot, de l'écorce de bouleau, de l'arbre en lui-même, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, donc déjà d'une, quand on en trouve, on en prend, c'est déjà le truc. Donc voilà, ça s'adresse à certaines personnes qui m'ont demandé, alors pour ceux qui ont des chaînes YouTube, vous le savez, quand on nous demande de faire un truc, tant qu'à le faire, dans la mesure du possible, on essaie de le faire, et puis on le fait, mais donc voilà, donc je vais essayer de vous montrer avec certains éléments, je vais prendre que ça, je vais pas les prendre tous, parce que voilà, ça risque de faire une vidéo assez longue, donc là je vais récupérer ce que je vais voir sur le terrain, donc encore une fois, quand c'est pour partir sur un lieu de bivouac, pour faire son feu, on le prévoit son feu, on récolte ce qu'on trouve, si on voit, je vais pas jouer le prof ou quoi que ce soit, c'est pas, il y en a qui savent le faire nettement mieux que moi, mais de ce que je sais, je sais que quand on est sur un chemin et qu'on va vers un lieu de bivouac, si on connaît pas le terrain, on sait pas ce qu'il y a là-bas, donc quand on est sur le tour sur le chemin, on voit, on prend, alors l'écorce de boulot, là c'est le job, donc voilà, bah écoutez, je vais essayer de récupérer ce que je peux, et puis vous montrer, donc encore à la demande de certains, si ça vous aide, et bien tant mieux quoi. Donc là de la fougère, j'envoie et j'en prends, sur le lieu de bivouac, je suis pas sûr qu'il y en ait, donc pour moi, quand j'envoie, j'en prends. Petit coucou à David. Je n'ai pas d'un, je n'ai pas de boucou à David. Pour moi, je suis pas sûr que je ne pas c'est pas. J'envoie à David. Je fais du bouton, j'envoie à David. Je fais des d'un. Je fais des d'un. alors on a aussi la possibilité l'opportunité via ce champignon avec la madou personnellement je suis pas trop copain avec ça après chacun son choix je préfère personnellement soit l'écorce de bouleau ou le bois gras qui est par toute saison en toute saison quelque chose de fiable bon je dis pas que ça ne l'est pas puisque évidemment vous l'aurez compris je pratique très peu avec ce champignon mais bon on a aussi cette occasion donc on récupère le pépère je vous rassure c'est pas mauvais pour l'arbre au contraire donc il ya une partie à récolter dans le pépère on gratte on gratte ça fait un abadou donc évidemment ça fait une poudre en un coup de fire steel et quand on a un petit peu dextérité un petit peu de pratique ça s'enflamme ça s'enflamme bien et on allume un feu donc pour ceux qui se poseraient la question le fait d'enlever ce champignon de l'arbre c'est pas nuisible pour l'arbre bien le contraire c'est plutôt le champignon qui est nuisible pour cet arbre donc l'enlever et le foot par terre voilà c'est presque plutôt une bonne chose je dirais bon alors là âme sensible s'abstenir donc là en fait on a aussi la possibilité de récupérer de la résine la résine de pain qui est très très bon aussi c'est très très bon pour limonter le feu donc ça tient ça fait tenir la flamme plus longtemps s'alimente le feu donc voilà souvent l'occurrence en récupère ça malheureusement sur des arbres vivants puisque en fait c'est ce qui sert un contact on en peut voir ici quand il ya une branche qui était coupée ou arrachée en tout cas qui manque une branche c'est ce qui sert de pansement à l'arbre donc là je vais lui en noter un petit peu juste pour l'exemple et je suppose que lui toute façon il fera son oeuvre en en rajoutant s'il en a besoin donc encore une fois pour ceux qui n'aiment pas ça désolé donc on récupère personnellement pour le couteau on s'en fout mais ascendant dans une petite boîte voilà je vais pas aller plus loin que ça je vais pas plus loin que ça c'est juste pour l'exemple voilà voilà pour quand on a réussi à allumer soit le bois gras soit l'écorce de bouleau ce que ce qu'on aura choisi et qu'on a déposé la fougère par exemple et quelques petites toutes petites branches un film on dépose quelques morceaux ce qui va aider la combustion du feu nous avons la possibilité en tout cas c'est le cas ici aussi de prendre des pommes de pain alors c'est bien aussi un content que c'est quand elles sont grosses et ouvertes ça facilite aussi la chose donc c'est pareil une fois que on a réussi à avoir une flamme même chose on dépose ça sur la fougère sur les branches c'est comme c'est rempli d'eux aussi il ya pas mal de résine de l'ordre de celle donc s'alimente encore une fois le feu donc pour le bois gras donc je serai trop franchement vous conseiller de récolter ça parce que j'ai franchement plein donc dieu bas du résineux évidemment mais sur des arbres morts couché tant qu'à faire mais sur des arbres morts souvent il y en a plein bon leur occurrence fontainebleau c'est à foison bois gras corse de bouleau toutes ces essences là c'est à foison mais donc je me répète on a largement de quoi faire avec comme là en l'occurrence sur des arbres morts un peu plutôt que de ramasser alors sur sur des arbres vivants quoi donc voilà donc le truc ça va récupérer le plus possible de résine donc elle est concentrée surtout plus vers le tronc donc couper le plus près possible du tronc récupère à peu près cette partie là ensuite il y en a nettement moins quoi donc Sous-titrage MFP. Donc voilà, il y en a pas mal, celui-là il est quand même assez bien chargé. J'adore cette odeur. Je vous montrerai ensuite comment, pour pouvoir l'allumer, il suffit de couper, d'en faire des fines branchettes. Il y a un des morceaux, tant qu'à faire, le plus chargé, comme ici par exemple, le gratter, le gratter avec le couteau. Pour le couteau, le gratter une fois qu'il est coupé, évidemment. Donc le gratter, ce qu'il va faire comme là, de fin copeau. Et ensuite coupé, afin de faire de, si j'allais dire, de fines tranches, de fines lamelles, comme ici. Je ne sais pas si on voit, voilà. Et ensuite, enflammé. Donc là, pour le test avec le bois gras. Alors j'espère que ça va fonctionner aussi, parce que, comme je vous ai montré, comme le même problème, entre guillemets, avec le bois gras. C'est que, je ne sais pas si vous allez bien voir, le bois est très, très humide. Et à certains endroits, il s'effrite tout seul. Donc il est très imbibé d'eau. Donc avec le bois gras, voilà. Je suis un peu moins sûr qu'avec l'écorce de boulot, mais on va essayer quand même. Je vais récupérer, bien évidemment, le plus au centre possible. Alors donc, pareil, on en fait de la bûchette. J'espère qu'avec le couteau que j'ai, ça va fonctionner. On en fait de la bûchette, et puis, bon, je vais vous montrer ça. Là, je cherche l'endroit où il y a plus de résine. On enlève le plus possible l'endroit. Bon, c'est humide. C'est humide. là j'en ai j'ai l'air d'en avoir donc je vais essayer gratter afin de faire tout petit tout petit copeau c'est parti je vais faire quelques lamelles aussi là j'espère que c'est parti ça fonctionne aussi même bien humide là encore pour un bivouac si j'ai jamais j'ai pas pris si j'ai pas le nécessaire dans mon sac de quoi allumer un feu en l'occurrence comme ici encore des herbes bien sèches je vois je prends pour l'écorce de bouleau c'est au même titre que le bois gras en règle générale quand il y a un boulot un arbre il y en a pas qu'un boulot il y en a plusieurs donc il est là comme très comme très souvent là c'est le en l'occurrence c'est le cas à fontainebleau il y a énormément de bois au sol donc on a absolument pas besoin de s'attaquer aux arbres vivants bon il est vrai qu'à un certain moment d'une certaine époque une certaine saison où l'arbre en lui-même vivant il ferait comme il dirait il pèle donc là on peut enlever de fines lamelles d'écorces de bois gras donc là ça lui fait absolument pas de mal puisque c'est du tout façon qui va les perdre mais sinon pour récupérer de l'écorce en soit des gros morceaux voilà comme je vous montre ici il y en a absolument partout au sol l'avantage de l'écorce de bouleau c'est que même un peu humide alors je vais pas dire détrempée mais même un peu humide ça s'allume quand même on peut allumer un feu quand même c'est un des matériaux qui fait qu'il y en a vraiment partout bon bref voilà ça s'allume très très bien très facilement en toute saison ou même là vous allez voir en l'occurrence sur ce morceau là même pas besoin de découper ça se détache tout seul donc là avec l'écorce que je viens de découper alors comme vous avez pu le voir comme c'était du bois qui était au sol donc vous pouvez le voir c'est très humide c'est même de ce côté-ci c'est carrément imbibé c'est imbibé d'eau et bien malgré tout je vais essayer de vous allumer un feu avec ça alors j'espère que ça va marcher mais je sais qu'en règle générale ça fonctionne malgré tout ça fonctionne très bien donc je vais essayer de vous démontrer ça donc alors ce qu'il faut faire pour ceux qui ne savent pas encore une fois c'est gratter gratter avec le couteau ici faire de fins copeaux de fines lamelles je sais pas trop comment vous l'appelez ça donc faire de fines lamelles et ensuite l'allumer avec le fire steel c'est même de ce côté là c'est très très humide c'est corgé d'eau alors quand on prépare un feu en l'occurrence on prépare son feu justement on prépare toutes ces brindilles on prépare tous les éléments pour croire qu'on est à courir justement une fois que ça va être allumé pour qu'on n'ait pas justement à courir partout donc on prépare personnellement je prépare plusieurs bandelettes de bouleau que je vais rajouter par dessus une fois que ça va être enflammé si ça s'enflamme une fois que ça va être enflammé je mets par dessus quelques bandelettes de bouleau et ensuite je rajoute mes brindilles au fur et à mesure ce qui fait que le feu bon souvent en l'occurrence moi je fais défiant des feux en pyramide à pardon mais voilà en tout cas préparez de base déjà avoir les éléments tout autour de soi pour qu'on n'ait pas à courir pour aller les chercher pour ceux qui s'inquiètent vous inquiétez pas autour de moi c'est complètement humide donc même très humide l'écorce de bouleau ça s'enflamme donc nous sommes sur la fin de cette vidéo j'espère pour ceux qui m'ont fait la demande que cette vidéo a pu vous aider vous rencarder sur sur ce que vous m'avez demandé je vais juste faire un petit peu le je suis en vous demandant justement faire gaffe les mecs faites gaffe quoi si vous êtes dans la nature et tout faites pas ça n'importe quand n'importe quand n'importe comment surtout quand il fait sec voilà quoi donc non plus sans vouloir ressortir le débat du firesteel et du briquet juste vous avez vu quoi avec de l'écorce de bouleau vraiment mouillé imbibé de flotte et du bois gras pareil bien humide avec un firesteel quand on sait s'en servir ça fonctionne voilà encore une fois j'espère que cette vidéo a plu à l'ensemble de tous et puis j'espère surtout la prochaine ça sera une vidéo sur un livret parce que là ça commence vraiment un petit et ça me manque je vous dis à bientôt je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard ciao